bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin nous sommes lundi 5 août 2019 ce site a un ballon vert ma fille a fait traîner dans mon bureau et je trouvais ça rigolo comme effet spécial toujours est-il que nous sommes bien là on a des cascades on a tous les effets spéciaux oh la 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 fomo intensify j'ai envie de dire ce matin les membres vip qui étaient tous en train de s'attacher les mains et se ligoter à des mâts pour ne pas acheter en mode fomo ce marché incroyable ce push et regardez moi en weekly 1 non seulement il ferme exactement comme on a dit que ça serait merveilleux la semaine dernière vendredi dernière le dernier brief de la semaine railway track mais en plus cet enfoiré là nous fait la peine non seulement de le confirmer à deux heures du matin poum en nous envoyant une grosse 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 mèche un bon gros signal de réversal bullish long terme c'est très très impressionnant du coup obv qui nous fait des structures boules si je me prends pas tout à fait encore mais ça va pas tarder mais n'empêche que voilà railway track confirmé ici bon la tendance est haussière encore je sais pas si vous avez remarqué si on remet les ma 13 on est revenu support ma 13 ça a très bien fonctionné on continue à faire des plus au sommet plus au creux plus au sommet bon ça reste à prouver puisque pour l'instant on est toujours dans ce range incroyable et on verra un petit peu comment ça va se passer d'avance pour ceux qui vont partir tout de suite nous c'est trop tard pour acheter pour ceux qui voulaient acheter il fallait vous former et vous sachez que ça se passait ici et tout le reste ici sur la montée basse et bon effectivement c'est la tendance à continuer de monter mais jusqu'où vous allez prendre votre risque et si on regarde au délit le risque actuellement il est sous la formation prévu et confirmé de ce magnifique adam et eve vous en avez peut-être jamais entendu parler mais c'est une variante très connue de double bottom annoncée vendredi également donc un vrai bottom accompagné d'une belle cuvette bien ronde c'est un ex un signal bullish très puissant très puissant et il a été confirmé les acheteurs de breakouts sont à fond la caisse dessus cependant sachez le que malheureusement si vous prenez un longue ici si vous un si vous achetez ici même si c'est un signal pour le long terme et qui confirme le retour de la tendance haussière malheureusement vous devez vous mettre en position de risquer jusqu'en bas de la structure ça veut dire qu'on reste longue mais on accepte de perdre 22% de son capital quand même attention attention tout ça pour vous dire que c'est un peu tard pour entrer dans la partie les membres du brief on se sont au courant c'est pas ce qu'on cherche nous dans un marché pour entrer dedans on peut continuer à regarder un petit peu les signaux oui ça peut monter ici oui ça peut traverser oui ça peut continuer et ben tant pis pour vous vous avez raté l'opportunité et il y en aura une autre dans dix minutes ou alors dans dix jours cela dit donc voilà un w en délit c'est magnifique merveille au saut accompagné d'un momentum qui tient la route derrière aussi on a vu ici ce magdi faire du w continuer ici ne marquer aucun signe de faiblesse et pour prendre un short en tout cas long terme délit il nous faut une structure ici un m et donc ça va prendre du temps alors bien sûr ça peut arriver comme ça directement une grosse bougie rouge alors pourquoi pas on ici en mode sur acheter on va regarder notre anti faux mot notre notre indicateur anti faux mot nous dit bon il ya encore la faux mot possible en délit en quatre heures est ce qu'il ya de la faune au possible en quatre heures ça fait longtemps que la fomo c'est de la connerie donc la willy est stupide à partir d'ici c'était bien trop tard pour entrer dans la fête quand on a commencé à passer au dessus de là et pour le orly on va regarder tout on est bien dans la catégorie stupide donc au moment du réveil ne vous jetez pas dans un long et ça veut pas dire que ça va pas monter enfin vous faites bien ce que vous voulez puis faites pas chier bon toujours est-il que nous qui voulons trade et voulons mettre la probabilité notre côté et gagner de l'argent pas au pif on va essayer de se positionner en position de force et pour cela on a besoin déjà de ne pas chasser enfin ne pas lutter contre la tendance on ne lutte pas contre la tendance la tendance est notre ami jusqu'à la fin traduit en anglais de temps train is your friend until the end c'est à dire que jusqu'à maintenant tous les deux seront des bière trap jusqu'à preuve du contraire voilà on est dans ce genre de marché et donc on est dans la stratégie probable de bailes de fucking deep achète le putain de chute donc voilà la stratégie probable et c'est nous globalement ce qu'on va continuer à faire jusque jusqu'à ce que mort s'en suivent on va dire bien sûr avec gestion de risque etc etc alors comment ça va se passer je dirais ça je veux faire de la place je dirais ça je veux faire de la place comment ça va se passer on va regarder un petit peu en donc en délire il y en a dire un confirmé ici ah oui donc là la stratégie probable idéale déjà remarqué que autre élément qui nous laisse penser que c'est un petit peu tard pour entrer dans la partie c'est qu'on vient d'arriver sur un point harmonique majeur c'est la zone de rechargement de short comme par hasard stoppé net à 0.618 zone de rechargement des shorts ça veut pas dire ça va s'arrêter là ça veut dire qu'on commence à pisser dans contre le vent si on commence à vouloir rentrer là dedans on est déjà arrivé dans la zone on puisse contre le vent nous on veut pas pisser contre le vent on veut avoir toutes les chances de notre côté donc un petit peu tard aussi on pourrait considérer que ok il ya eu break out ici gros chandelle qui correspond en fait à une chasse au stop chasse au stop liquidation des baires qui ont été baires ça fait combien de temps qu'ils sont baire ça fait quasiment quinze jours que des gens ont accumulé leur stop ici en disant char chasse charcha 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 charche pour que tu as à ça va chars je vous promets ça va ça ça va descendre ça va décent au putain ça ne sont pas à donc tous ces mecs là ici ont accumulé des shorts dans cette zone là bien grosse et ils se sont faits et recte soit ils se sont faits liquider soit ils ne sont pas faits liquider et leur stop est ici soit ils n'ont pas actionné leur stop en disant ah non j'ai raison vous allez voir et maintenant ils sont en train de supplier pour que le marché leur fasse l'opportunité de revenir à leur point de break even c'est à dire qu'ils ont rien perdu et pour ceux que vous voulez comprendre cette cette question comment un support devient résistance comment une résistance devient support j'ai fait une vidéo qui est offerte gratuitement à tous sur mon sur ma chaîne qui s'appelle psychologie des supports et résistance donc globalement la stratégie probable actuellement ce qu'on voudrait voir nous c'est un retour de la neckline un retour sur la neckline ici fume et c'est le tag de wikoff wikoff avec un w y c k o f f donc il explique globalement les mouvements de marché que les mouvements de marché fonctionnent de la manière suivante ça accumule ça monte ça distribue ça descend ça réaccumule ça monte etc etc et quand on rentre dans le détail de wikoff il fait quelques petites subtilités comme étant la suivante c'est qu'au moment du break out on revient tag le la résistance devenu support et si elle est rejetée on a notre signal on a notre signal donc le signal le plus probable n'est pas forcément d'acheter le break out mais d'acheter le rebond sur la ligne de coup voilà donc voilà cette forme cette cette petite leçon vous a été offerte gratuitement par le fantasio et si vous vous intéressez à wikoff c'est un super mec c'est vraiment génial sa manière de penser et c'est globalement les marchés le b à bas du marché quoi donc est ce que ça veut dire qu'on aura l'opportunité de revenir sur la ligne de coup peut-être pas si tout le monde l'attend forcément peut-être qu'on va continuer à faire faux mot tout le monde cela dit ben là on est un petit peu sur le tard et que si on veut long sur marché et ben nous on a besoin de pouvoir gérer notre risque et gérer notre risque d'une manière que quand on gagne on est plus payé que quand on perd et malheureusement ici le risque récompense commence à devenir un petit peu faiblard puisque notre risque avec la structure qui nous protège avec les lots qui nous protège est ici on pourrait considérer que parce qu'on a fait le break out et que ça c'est un support on pourrait pourquoi pas baisser notre stop juste en dessous de la ligne du support en se disant ok wikoff nous protège donc après à voir comment wikoff nous protège est arrivé d'hertchi peut-être avec une montée dans les 0 786 on remarquera aussi qu'en weekly on est pile poil dans la zone qui a été extrêmement bien protégé par les BR ici vous voyez les corps de chandelle ici on est déjà dans la zone vraiment 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 protégé qui est la même que celle là ici et qui est la même que celle là ici on vraiment on est vraiment dans une zone de combat long terme intense et qui a été souvent perdu par des par les boules voyez ici des corps de chandelle réjection réjection mèche 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 donc pour l'instant on s'emballe pas et nous ce qu'on veut voir puisqu'on dirait mais fort tard on peut pas lutter contre la tendance mais en plus de ça on peut pas prendre le trade qu'est ce qu'on fait et ben nous on a des outils pour faire ça et on utilise on fait du trading globalement on apprend à faire du trading et on a des setups voilà et on essaye d'attendre que une petite structure s'offre à nous la petite structure qui s'est offert à nous ici éventuellement en des trading c'était celle là pas très très alors c'est un w elle était là on était dans le sens de la tendance c'était éventuellement traitable ça correspond pas à cet homme valide que nous on utilise sinon en 15 minutes j'ai vu les copains ils étaient un petit peu d'aigle est ce que ça tu pouvais considérer ça comme un troisième lot et non il est parti sans nous donc voilà dans tout cas w pourquoi pas ici c'est venu un lot de l'eau pas chasse au stop et c'est remonté donc là vraiment aussi attention à vos culs parce que l'order book est super vide super vide il n'y a rien là dedans donc on peut s'attendre à des mouvements de volatilité extrême dans les deux sens 1 voilà la zone de combat elle a été passé ici on est un peu en terre inconnue et pour pouvoir savoir exactement et poser ses traits de manière propre en espérant ne pas se faire stop trop facilement il faudrait que ça consolide et que ça prenne son temps et que ça prenne bien son temps que les ordres puissent se mettre en place avec les stops avec les tech profite etc etc et que l'ordre d'un book ce peuple là l'europe n'est pas encore levé les chinois ont fait leur pouche ouais bah deux heures du matin un tokyo qu'ils zonnent un torré dingo c'est ce qu'on dit sur l'équipe zone donc mouvement de volatilité plutôt est élevé au moment d'équipe zone qui sont celles de new york celle de londres et celle de tokyo donc deux heures du matin effectivement ça bouge c'est pas systématique mais en tout cas c'est important maintenant on va probablement se faire chier un petit peu comment va se réveiller londres ici on est lundi c'est pas le moment idéal pour londres de prendre une décision généralement ils le font plutôt mardi ou mercredi arriver des gros bonnets qui reviennent de week-end les banques est enfermée les lundis les marchés étrangers enfin les marchés européens se casse la gueule largement et incroyablement est ce que le bitcoin en tant que asset de peur va continuer de constituer un une edge contre cette chute est ce que l'argent va affluer dans le bitcoin alors écoutez on va le savoir en attendant la tendance éboule donc que dire c'est que si on veut avoir un beau setup de continuation il va falloir lui laisser du temps et si ça n'arrive pas on peut se la jouer un peu le yolo est en espérant des gros pics de volatilité et de rentrer éventuellement dans des dans des dans des drops harmonique harmonique alors si vous avez vu ma vidéo gratuite sur le les filles les niveaux de fibonacci les niveaux de fibonacci importante harmonique 0 382 premier arrêt oh comme par hasard ça arrive sur le point de contrôle qui va fonctionner aujourd'hui comme un aimant qui va aussi être à peu près coordonné sur la ligne de coup de ce break out légendaire on va regarder un petit peu si c'est le cas à peu près un peu près sur le sur le corps de chandelle donc ici va constituer éventuellement une zone où on va essayer une bonne location on va essayer dans les unités de temps inférieure de trouver un petit peu de momentum de trouver une petite structure de chandelle qui va bien et sinon hyper conservateur 0,618 en disant ok est ce qu'il n'y aurait pas une noire un gros fuck move de l'enculé mais j'ai plutôt l'impression que le monde en délire est en train de dire comment je vais pouvoir en acheter quand j'ai appris un pied pitié fait que ça donne fait que ça donne et donc forcément pour que la fomo maximale et basse maximale ils vont faire courir un maximum de personnes à noter aussi également délit délit comment ça se fait que c'est aussi faible que ça le volume j'ai vu ça autrement c'est sur beat stamp alors à non quatre heures oui quatre heures remarquez souvent que la plus gros chandelle de volume sur un trend généralement marque la fin d'un mouvement voilà on est plus près de la fin de ce mouvement de ce swing move ça veut pas dire ça va pas continuer à monter mais sans respiration ça paraît relativement improbable donc on va essayer quand même ah oui et moi pour les bottes vous avez vu là j'ai mis un 0,33 j'aimerais bien voir passer en dessous au minimum ensuite consolidation et on verra bien donc toujours est il que voilà c'est le moment quand même d'apprendre à trade et pour cela bon on a un groupe qui est génial qui s'appelle groupe vip vous pouvez accéder par patreon avec le lien en descriptif et voilà et nous on va continuer pour papoter et répondre à toutes les questions de ces apprentis traders qui ont la niaque pour la suite d'aventures voilà donc pour l'instant je n'ai qu'une chose à dire train d'issue frane attention à ne pas faux mot la peur de moquer l'opportunité fear of missing out et je dirais même que pour certains on est dans le romo ou regret of mixing out le regret d'avoir manqué l'opportunité alors ça peut emmener deux réactions possibles déjà ça ça va toujours dans le sens éventuellement que ça monte mais quand il ya plus de regrets d'avoir manqué l'opportunité que de faux mot il donc ça il ya plus de chance encore que ça monte mais c'est pas parce que vous avez manqué l'opportunité qu'il faut shorter c'est ce que je disais vendredi dernier c'est pas parce que vous avez manqué l'opportunité que c'est une bonne raison pour short et ben la preuve et voilà donc vous pouvez un check la vidéo de vendredi étrangement il ya beaucoup de gens qui n'ont pas aimé que je dise que ça monte puisque j'ai vu que j'avais plus de dislike que d'habitude et pourtant c'était une des plus exactes de c'est de la semaine dernière enfin bon enfin je crois que c'était plutôt bien la météo la semaine dernière plutôt précis en tout cas voilà maintenant je vous dis je vous cache pas que si je vois un contact bien propre de week off avec un petit w qui se montre en quatre heures machin et tout moi j'y vais grosse boule et j'appelle les copains et si jamais ça doit arriver après un push ici pour ensuite revenir ici me faire le petit w que cherche bon je vais peut-être le faire en dessin sinon il y en a pour cent dans la claque machin et tout là j'appelle les copains bitcoin à th ok et encore mieux c'est ici au contact on commence à resserrer là on appelle les copains et on commence à vendre la bagnole bon salut nouvel indicateur le ratio de like mais c'est pour ça que je mets pas les likes sur ma vidéo il faut savoir que mes vidéos ont 95% de like et quasiment que des commentaires positifs mais s'il ya c'est que mon travail consiste à être un bon analyste et ne pas plaire au public parce que le public a généralement tort donc si je commence à vouloir faire du consensuel frotter dans le sens du poil je vais commencer à faire un travail de merde donc ceux qui voient la lumière à mes côtés ben merci de nous avoir rejoint maintenant on est presque 120 j'ai vu sur patreon et à 200 donc là cette semaine j'ai commencé entre temps enregistrer mon cours à 200 les 200 patreon qui seront là et les vip qui seront là bénéficieront de mon cours sur la stratégie long terme little lady que j'ai probablement enregistré cette semaine parce que l'échéance s'approche en tout cas merci et les vip ils recevront gratuitement à ce moment là après ce sera plus possible je pense que c'est trop précieux pour que je l'offre merci et à la prochaine clac clic clac boum attend effet spécial